Salut la compagnie, c'est Judd Melon et aujourd'hui dans l'impôt cinécritique, à la sortie du cinéma, dans la Melon Mobile, c'est le moment de vérité, puisque je vais vous parler du tant attendu nouveau film du MCU, troisième métrage Spider-Man de cet univers, Spider-Man No Way Home, toujours réalisé comme les deux précédents par John Watts et avec Augustine, de retour évidemment dans le rôle de Peter Parker, Tom Holland, à ses côtés, Zendaya est là, et tous les amis des précédents volets, et il y a aussi Benedict Cumberbatch qui joue Doctor Strange, citons aussi la présence, je ne vais pas tous les citer quand même, au cas où certains sortent de leur grotte, n'aient vu aucun trailer, rien du tout, mais oui, il y a d'autres acteurs assez reconnus dans ce brûlot. Bon, alors, déjà, petit synopsis, on va faire un simple au départ, je préfère prévenir d'emblée, il va y avoir une lourde partie spoiler, il y a un timecode en description, si vous ne voulez pas être surpris, vérifiez bien jusqu'où je parle ici sans spoiler, et revenez pour la conclusion si vous n'avez pas vu le film. Bref, les événements ici de ce No Way Home se déroulent peu après ceux de Far From Home, où Mysterio, le méchant du précédent film, a, à la fin, quelque peu gagné son combat contre Spider-Man, Peter Parker, en révélant l'identité de celui-ci, voilà. Tout le monde est au courant que Spider-Man est un jeune lycéen de 17 ans nommé Peter Parker, et aïe 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 aïe, le pauvre, il n'est pas très apprécié du coup par les gens qui prennent parti pour Mysterio, il y a évidemment Jonah Jameson, rappelez-vous, à la fin de Far From Home, qui lui fait de la mauvaise publicité, etc., etc. Donc Peter Parker, là, il est très embêté, d'autant plus que cette révélation impacte ses amis, enfin, sa copine, Zendaya, donc MJ, et Ned aussi, son meilleur pote, qui est toujours interprété, je le cite quand même, lui, par Jacob Batalon, oui, il y a aussi, d'ailleurs, je vais la citer, Marissa Tomei, qui joue Tonte May, personnage un peu plus développé ici que dans les deux précédents métrages de Spider-Man N.C.U. Bref, Peter Parker, voilà, il est embêté, pour lui, mais pour les autres, ils ne peuvent pas tous les trois intégrer une grande école, le MIT, et alors, il va voir Doctor Strange, parce que, bah, il demande, avec sa magie, sa sorcellerie, de faire en sorte que ceux qui connaissent l'identité de Spider-Man, hop, deviennent amnésiques et oublient qui il est, comme ça, hop, tout revient dans l'ordre. Mais, mais, il veut des exceptions, hein, il veut que Ned, sa tante et, en gros, MJ se souviennent de qui il est, parce que, là, il y a eu des soucis de révélation, déjà, il a fait le plus dur. Bref, et, bah, en faisant ceci, Doctor Strange, il accepte les exceptions, mais il va créer un bazar dans sa sorcellerie qui va ouvrir, oui, ouvrir les portes du multivers, et donc, nos protagonistes principaux vont découvrir aussi un mélange de mondes étranges et des personnages, d'ailleurs, qui viennent, donc, bah, ils viennent faire coucou, et plus s'y affiniter. Voilà, et, bon, bah, si vous avez vu, déjà, quelques bandes annonces ou images, vous savez qu'il revient des pages antilles qu'on a déjà vues, quelque part, je ne sais pas où, hein, voilà. Et alors, le, voilà, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Alors, je ne fais pas partie de celles et ceux qui étaient hypés par l'ensemble, je n'étais pas non plus en mode, ah, ça va être nul, etc. J'étais là en mode, on verra bien, après tout, curiosité, peut-être, et, d'ailleurs, j'y suis allé dès la première séance du matin, en ce mercredi. Je ressors de là un peu embêté, parce qu'il y a des choses qui m'ont plu, d'autres qui m'ont énervé. On reste dans le MCU habituel. Si vous aimez ce genre de métrage, avec l'humour habituel, vous ne serez pas dépaysé, mais je commence clairement, je le dis, en avoir un peu à le bol de voir, donc, toutes ces blagues décomplexées, des tragédies, et ici, même certains enjeux et certains moments, climax, je n'en dirai pas plus, enfin, je le dirai ceci en spoiler. Donc ça, c'est très embêtant. Je trouve qu'ils en ont trop fait par rapport à ce qu'ils nous avaient promis et ce qu'ils nous ont montré, voilà. Et c'est quand même un petit peu dommage, parce que, bah, je retiens que récemment, par exemple, Shang-Chi n'en avait pas fait des tonnes, même si c'était un film secondaire dans l'univers du MCU, et ici, celui-là, il est un peu capital. Ouh que oui. Donc voilà. Ensuite, pour le reste, rien ne change grandement, niveau réalisation et tout, bah... J'allais dire que c'est le minimum syndical. Je ne vais pas être méchant. John Watts, il fait ce qu'il peut. Bref, je ne vais pas dire ce que je vais... Je n'ai pas envie de dire de méchanceté sur le monsieur, on lui propose un produit, il fait ce qu'il peut, il réalise et il fait ce qu'il fait, voilà. Il y a des moments, quand même, qui sont marquants visuellement. Ça m'a rappelé quand Far From Home m'avait un petit peu ébahi sur certaines scènes d'hallucination et tout. Là, on a un moment, sans en dire plus, ça ne révèle rien de l'intrigue, l'univers miroir, la dimension miroir, c'est ça du Doctor Strange, qui nous permet, dans le premier tiers du film, de très belles, voilà, images, avec plusieurs trains, voilà, bref. Ça, au moins, c'est sympathique, ça permet d'en avoir pour notre argent, quand on a payé sa séance, moi, j'ai évidemment le pass, donc je ne dirai rien. Et pour ceux qui ont payé, évidemment, au moins, vous avez un peu de cinéma là-dessus, mais pour le reste, ce n'est pas sur la réalisation et tout, la mise en scène, les plans et tout, que ce film va être extraordinaire. Il y a même des moments où c'est très paresseux, là où ça devrait être plus grandiose. Mais là, j'y reviendrai aussi dans un spoiler. Les actrices-acteurs, ben, ma foi, là aussi, je ne peux pas tout dire, mais Tom Holland, quand même, il a sa crédibilité en Spider-Man, je trouve qu'ici, il prend un peu de dimension, même, voilà, son personnage aussi. Il y a une évolution de Peter Parker, clairement, là, c'est un film de la maturité pour le Spider-Man du MCU. Donc, oui, oui, il y a quelque chose d'intéressant que j'essayerai d'exprimer un peu plus en spoiler. Elle va arriver très vite, là, c'est un spoiler, vous l'avez compris. La musique de Michael Giacchino, il y a des moments assez épiques, notamment quand il le faut, ça, ça passe. Et voilà, après, sur l'ensemble de la construction du film, qui fait plus de deux heures et demi, à peu près deux heures et demie, eh bien, je trouve que la première partie, la mise en place est très laborieuse. C'est compliqué, ça. Là aussi, Come From Home, toutes ces histoires de teen movie et tout, là, Peter Parker, il y a ses amis, MJ, et puis oui, puis à un moment, il y a Flash Thompson qui ne sert strictement à rien dans le film, mais il est là, et tout. Puis on arrive à une scène sur l'autoroute, qui a été montrée sur certains extraits, l'arrivée d'un personnage mythique. Donc, c'est, voilà, l'enjeu est vraiment fou, mis un petit peu artificiellement pour ensuite construire quelque chose de fort et que les fans attendaient plus ou moins, ou pas, toute cette hype, etc., que je peux comprendre, d'ailleurs, j'ai totalement compris tout ce qui a été fait et tout, mais attention, et ça, c'est une petite parenthèse, n'essayez pas de juger un film en disant que ça va être un truc extraordinaire avant de l'avoir vu, maintenant, vous pouvez juger sur pièce, mais ça sera toujours votre avis et le vôtre, ce que les gens en pensent, voilà, chacun perçoit donc tel ou tel métrage comme il le veut, comme il l'entend. Et du coup, après les enjeux posés, il y a beaucoup de choses qui se passent, et là, je suis obligé de faire une zone spoiler assez intense parce que, c'est mon avis un petit peu basé là-dessus. Donc, revenez à la conclusion si vous le souhaitez, et en attendant, spoiler ! Donc, si vous êtes ici, vous avez vu le film, attention, on est clair, parce qu'après, on va me dire, de spoiler, ben oui, je spoil, mais je l'annonce. Donc, évidemment, là, c'est sûr, ça y est, ben oui, mais ce n'est pas une surprise, je m'y attendais, gros, comme une maison. Les autres Peter Parker, les autres Spider-Man, débarquent du multivers puisqu'avant eux, on avait Octopus, donc Alfred Molina est là, on a même le bouffon vert Norman Osborn, la même dualité, Willem Dafoe, on a Jamie Fox, Electro, on a Reese Evans aussi dans le rôle du lézard, Thomas Hayden Church dans le rôle de l'homme sable, etc., etc., j'en ai peut-être oublié ou pas, peu importe, enfin bon, ils sont de retour, ceux-ci, et donc, les deux Spider-Man également étaient englobés dans notre univers MCU, appelés par les portails, voilà, à un moment d'ailleurs, la mise Ned s'occupe de remplacer Doctor Strange, il fait un peu n'importe quoi avec la magie, mais bon, ça c'est le comic relief, je ne vais pas m'attarder là-dessus, et donc, on a en effet des moments potentiellement iconiques, sauf que, hélas, c'est un gros bémol pour moi, l'apparition de ces personnages, même les deux Spider-Man, sont un petit peu gâchés, par certaines, non, c'est décomplexé dans l'humour, ça dédramatise, ça m'énerve, j'ai même envie de dire, par exemple, Octopus est quand même pas mal ridiculisé, pour plein de raisons, on voit que c'est forcé, encore non, Norman Osborn, il y a vraiment une dramaturgie derrière, électro, à la rigueur, mais j'ai eu des soucis quand même sur le traitement du docteur Octopus, sans entrer dans les détails, voilà, et donc l'arrivée des deux Spider-Man, de deux portails, grâce à Ned, dans une scène où on va retrouver pour la première fois, alors les fans étaient à fond, Andrew Garfield, donc Spider-Man, Amazing Spider-Man, et Tobey Maguire, le premier Spider-Man de Sam Raimi, enfin bref, qui arrivent en même temps, sur une réalisation hyper paresseuse, ça, ça m'a énervé, en mode champ contre champ, alors je me demande si cette scène, ils l'ont tournée en même temps, je ne sais pas, parce que les emplois du temps ont dû être durs à gérer pour éviter les fuites et tout, et c'est, bref, ça m'a énervé, d'autant plus qu'on rajoute vraiment de la comédie dessus avec la tante Lola, pas la tante, la mamie Lola de Ned, et vous pouvez nettoyer l'étoile d'araignée, et c'était lourd, et c'est très très lourd, parce que, c'est des moments marquants, iconisants, pour les fans, je ne suis pas un grand fan de Spider-Man, mais j'imagine, si vous avez tous et toutes aimé les films Spider-Man, même les comics, c'est quand même quelque chose, c'est un rêve qui se réalise, et ils te balancent en mode sauce MCU, et je reviendrai sur cette finalité-là qui me perturbe un petit peu, cependant, une fois qu'après, hop, on a fait, il y a quand même l'émotion et tout, on arrive à faire quelque chose entre les trois Peter Parker qui s'associent comme des frères, entachés quand même par des moments un peu douteux, notamment ce mal de dos de personnage de Tobey Maguire, ça rappelle des choses, parce qu'il s'était vraiment fait mal au dos dans l'un des trois au tournage, et avec des sous-entendus qui sont douteux sur l'étoile, comment tu sors cette étoile, bon bref, oui, parce que vous savez que celui de Tobey Maguire, c'est le seul qui sort ça organiquement, ces étoiles d'araînée, bon, ok, mais il y a des moments où c'est intéressant de les voir s'associer et se rappeler certaines tragédies, et ça, j'y reviendrai après parce que c'est l'une des thématiques marquantes du film qui est intéressante. Et donc, les méchants qui, bon, ils ont les enjeux, ils sont là, voilà. Et il y a un moment très émouvant dans le film qui va embarquer sur cette thématique sombre que je vais traiter juste derrière, c'est la mort de Tante May qui est plus ou moins bien traitée. Ça part mal, mais sur la finalité, le face-à-face avec Peter, ça va, il y a l'émotion qui est plutôt bien gérée, même si quand même il y a un build-up, c'est trop léger quand même. et ça change Peter Parker, Tom Holland. Ça y est, notre Peter Parker du MCU va vivre sa tragédie comme l'a vécu déjà celui de Tommy Maguire et celui de Andrew Garfield. Peter 1, Peter 2, Peter 3. Oui, le MCU appelle Peter 1 alors que ça devrait être Peter 3, mais non, évidemment, c'est eux les number one maintenant. Il y a un petit peu quand même là-dessus des choses à redire, mais bon. Et donc, forcément après, on a ce moment où Peter Parker, notre Tom Holland ici, a envie d'aller contre la vie de Doctor Strange qui veut ramener tout le monde dans son univers pour éviter que ça se passe mal. Mais les méchants qui sont de retour, en fait, ils ont été enlevés de la mort, mais leur destin leur est promis s'ils reviennent dans leur monde. Et Peter Parker lui dit qu'il veut les soigner avant de les renvoyer et qu'ils aient une autre chance. La thématique principale du film, c'est la seconde chance. et aussi pour les trois Peter Parker, pour les trois Spider-Man parce que Peter se sent responsable de la mort de Tante May donc il va essayer d'avoir une seconde chance en réparant ses erreurs. On rappelle la deuxième chance, là aussi, les morts iconiques de l'oncle Ben pour celui de Tobey Maguire, de Gwen pour Andrew Garfield. C'est pas facile à dire. Eux aussi vont avoir cette seconde chance de réparer les choses. Celui, Andrew Garfield, on va l'appeler comme ça, qui va sauver MJ qui tombe comme il n'a pas pu sauver Gwen. Ça, c'était hyper attendu. Il y avait un extrait qui avait plus ou moins fuité sans qu'on sache qu'il y avait Andrew Garfield mais beaucoup de théories avaient été bonnes là-dessus. Et Peter Parker qui va aider à la fin contre Norman Osborn et permettre à Norman Osborn de redevenir lui-même et d'oublier sa dualité de bouffon vert. Donc chacun va réussir sa deuxième chance. Voilà, y compris les méchants qui vont être tous soignés et après envoyés, on ne sait pas où. On n'en parlera peut-être plus jamais. Et le final qui est intéressant, alors j'espère qu'ils en feront quelque chose de bien pour la suite. Là encore, on ne sait jamais. Peter Parker, donc pour tout arranger, décide, dit à Dr. Sange, je dois devenir anonyme. Mais pour tout le monde, même pour MJ, son meilleur ami, mais attention, ils n'ont plus se rappeler non pas qu'il était Spider-Man mais plus rien du tout. Donc Peter Parker finit anonyme, seul, face à son destin. Il va même louer une chambre, il faudra qu'il paye son loyer, ça rappelle des choses. Oui, il y a beaucoup de clins d'œil, il y a même clins d'œil amazing à un moment. Bref, plein de choses. Même clins d'œil au Miles Morales du Spider-Verse, Into the Spider-Verse. Est-ce qu'ils vont nous le faire venir dans un autre, un jour, du MCU ? Je ne sais pas. Bref, il finit tout seul. Maintenant, il doit construire sa propre légende sans ami, sans rien et peut-être refaire à Miami et plus ses affinités évidemment avec MJ dans un final qui a eu un feeling à la jour sans fin. Vous savez, ce film avec Bill Murray où forcément, chaque jour, il doit recommencer à zéro, sa séduction pour avoir la fin de sa vie. Il y a un petit peu de ça. En plus, ça se passe autour de Noël. Voilà. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce que je pense de ces spoilers ? C'est qu'à la fois, on a cette émotion qui est là, qui est bien sous-jacente, qui marche, mais à un moment, on est aussi dans une fanservice abusée. Et moi, j'ai un petit souci, c'est que je me demande si le MCU ici n'est pas en train de s'approprier cet univers. Dans le sens où ils ramènent tout le monde dans leur monde et puis ils en font ce qu'ils veulent et même qu'ils réécrivent leur destin en changeant les méchants qui finalement ont une deuxième chance et paf, au revoir. Et ça, ça me dérange un petit peu parce que finalement, tout ce qu'on a vu dans les autres films Spider-Man, tous les antagonistes, ici, ils ont un autre destin qui est différent, peut-être, potentiellement, parce qu'ils seront renvoyés dans leur monde sans avoir fait ce qu'ils ont fait dans les autres films. Et ça, s'il n'y a pas un peu de cynisme de la part du MCU et de Disney ici mais peut-être que je vais trop loin. Je vous laisserai dans les commentaires répondre à ceux-ci évidemment si vous le souhaitez parce que moi, je suis mal placé, pas légitime pour trop disserter sur ce genre de choses parce que j'aime beaucoup des Spider-Man mais je ne suis pas hyper connaisseur ni hyper ultra fan non plus à part quand même quelques-uns. Mais bon, voilà. Donc, je ne dirai rien là-dessus mais il y a des choses qui m'ont quand même dérangé outre la mise en place et ça donc et l'humour et le fan-service. Mais le comic relief absolument abusé. Je referme la zone spoiler. J'ai dit beaucoup de choses. D'ailleurs, dans les commentaires, ceux qui étaient dans la zone spoiler, précisez bien au moins jusqu'à samedi si vous voulez faire des théories sur les spoilers. Moi, samedi-dimanche, laissez le temps à ceux qui n'ont pas vu s'ils tombent sur les commentaires de ne pas être spoilés. J'y tiens parce que c'est un film qui se mérite aussi vierge de maximum d'informations. Donc, mon avis est très mitigé, vous l'avez compris sur ce film. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans la zone spoiler. Des belles promesses, mais dédramatisées. Des questionnements sur ce que le MCU essaye de faire aussi sur certaines choses. Et on verra la suite. Je ne dirai rien sur les sites post-génériques. J'en ai pas parlé dans la zone spoiler, mais bon, il y en a une qui est inutile qui m'a un peu énervé. Bref. Et la dernière qui est plus une sorte de bande-annonce pour un prochain film. J'en dis pas plus. Mais au moins, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un film qui risque de marquer, qui va diviser les fans. Je ne sais pas ce que les vrais fans ultimes de Spider-Man vont dire de ce film-là, les fans du MCU. Il va peut-être y avoir des divisions là-dessus. La parole est à vous en commentaire parce que ça risque de faire des débats très très riches ces prochains jours, ces prochaines semaines. Mais voilà, à vous la parole. J'y répondrai et je réagirai avec vous avec grand intérêt, évidemment. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.